... Jouer Noël ! Tandis que dans chaque foyer, on s'apprête à fêter la nuit merveilleuse, chère à notre enfance, dans un bureau gris et hostile du quai des Orfèvres, un homme lutte désespérément pour sauver sa tête. Mais est-ce que j'y étais pas ? Foutez-moi la paix là-bas ! J'en ai ma claque, là ! C'est une lutte serrée, implacable. T'inculpe pas ! Ici, on pose des questions. On n'y répond pas. Un crime a été commis et l'appareil répressif de la société est en marche. Rien, désormais, ne l'arrêtera. Du loup-froid pour des andouilles, hein ? Hé ! Bon, la chanson reste la même, mais la musique va changer. Assez rigolé, on n'a pas que ça à faire. Moi aussi, on m'attend. Debout ! Non, non, attendez ! Ne vous direz plus rien, là ! De plus en plus, le cercle se resserre. L'homme est traqué, harcelé. Il va perdre pied. Est-il innocent ? Est-il coupable ? T'es une passionnelle ? C'est toujours le petit qui a raison. Sur les douze membres du jury, il y en a la moitié dans ton corps. Ils ont envie de faire ce que t'as fait, seulement ils n'osent pas. Pour la première fois, vous suivrez de bout en bout une véritable enquête policière. Une enquête cynique, brutale, qui ne laisse ni trêve ni répit à ceux qui la subissent et à ceux qui la mènent. Ah, qu'est-ce que vous voulez ? La société se défend. Dans une affaire comme ça, on y met le prix, on ne regarde pas l'édition et ça va coûter cher. L'inspecteur principal, Antoine, a été chargé de faire la lumière sur une affaire retentissante qui se déroule dans les milieux du musical. Oh, pardon ! Et à laquelle se trouve mêlée Maurice Martineau, compositeur de musique. Génie, l'amour, chanteuse. Dora, photographe d'art. Ça n'a pas l'air d'un assassin, je vous le promets. Brignon, industriel. Délicieux, simplement délicieux. Emile, chauffeur de taxi. Je suis un bon citoyen. La preuve, c'est que moins je vois les flics, mieux je me porte. Albert, un repris de justice. Ah, vous faites ? Je ne suis pas encore dans le trou, hein. Pas crête, une ouvreuse. Tu as les déposées dans cette affaire, j'apporte des précisions. Vous n'allez pas jouer les vertus, je vous connais, vous savez. Vous êtes une petite arriviste. Si j'avais vécu sous l'huitain, j'aurais été la pompadure au moins. Et les sans culottes, eh bien, ils auraient eu chaud. Vous êtes un petit peu. C'est un petit peu, avec Brignon. Moi ? Brignon. Pourquoi dis-tu ce nom-là ? Je lui ai foutu ça au travers de la gueule. Tu comprends Père Noël ? Je lui ai foutu ça au travers de la gueule. Je lui ai foutu ça au travers de la gueule. Je lui ai foutu ça au travers de la gueule. Je lui ai foutu ça au travers de la gueule. Je lui ai foutu ça au travers de la gueule.